Bonjour, je m'appelle Gabrielle Angutil, je suis Developers Web au réseau Cumbit. Je vais vous parler aujourd'hui des étapes à suivre pour la création d'un site Internet. Première étape, l'analyse des besoins. Dans tout projet de développement, il faut avoir une personne désiée à la gestion de projet. Il faut s'assurer de trouver cette personne dès le début. Quels sont les buts du site? Qui va le consulter? C'est une bonité à cette étape de dresser une liste de sites Web qui ressemblent à ce que vous voulez avoir. Ne pas oublier les besoins spéciaux de certains publics, par exemple ceux qui ont des handicaps visuels, ou bien les gens qui vont consulter votre site avec des appareils mobiles. Idéalement, vous commencez dès maintenant à réfléchir à la façon dont l'information sera organisée sur le site. L'appel d'offres vous permettra de trouver une organisation qui pourra concevoir le site Web de vos rêves. Pour obtenir un devis le plus détaillé possible, soyez très précis quant à vos besoins. Pensez à inclure une description de votre organisme et le but de votre site Web, une description de vos besoins en termes de gestion du site Web, une liste des contenus et des fonctionnalités souhaitées, des exemples de sites qui sont similaires aux sites que vous souhaitez obtenir, et des détails sur votre budget et votre échéancier. Pour trouver à qui va envoyer votre appel d'offres, vous pouvez faire des recherches en ligne. Pensez aussi à demander à des organisations similaires à la vôtre. Après que vous ayez choisi le fournisseur de vos rêves, le travail peut commencer. Assurez-vous dès le départ de confirmer l'échéancier et le budget. Il est important à cette étape que la personne dédiée à la gestion de projet soit très, très disponible. Discutez vos besoins, donnez des exemples concrets et restez ouvert ou ouverte aux changements proposés. Vous pouvez déjà commencer à préparer vos contenus pour pouvoir les ajouter au site dès qu'il sera prêt. Une fois le site mis en ligne, il faut lui donner de l'amour. Assurez-vous de dégager un budget pour l'entretien et voyez avec le fournisseur qui sera responsable de faire les mises à jour. Maintenant, votre site est en ligne, vous pouvez vous permettre de penser aux prochaines années. Quelles sont les fonctionnalités qui ont dû être portées en cours de développement? Quels sont les besoins qui émergent maintenant que le site est en ligne? Quelqu'un chez vous devra aussi s'occuper de garder le site actuel autant au niveau du contenu qu'au niveau logiciel. C'était un bref aperçu des étapes à suivre pour la création d'un site Internet. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Web du réseau Cumbit à cumbit.org.